C'est sur une ancienne friche du chantier de la Neuf, devenue des charges sauvages, qu'a été construite la centrale photovoltaïque de Rochefort-du-Gare. Sur 30 hectares, 129 360 panneaux y produiront 16,5 gigawattheures, de quoi couvrir la consommation des 7500 rochefortées et de quoi répondre aux grenelles de l'environnement. À l'horizon de 2020, la France doit produire 20% de son énergie à base d'énergie renouvelable, réduire de 20% sa production de gaz à effet de serre et économiser 20% de sa consommation d'énergie. Donc on est autosuffisant à l'heure actuelle. On pourrait se déconnecter du réseau EDF et on arriverait à se satisfaire. Dans la réalité, les photons convertis en électrons seront revendus à EDF par Neowen qui a investi sur cette centrale 18 millions d'euros. Nous on revend l'électricité à EDF et en fait en réalité on la revend aux clients finaux d'EDF qui dans leur facture payent quelques euros, qui financent à la fois ce qu'on appelle les tarifs sociaux et également les énergies renouvelables. Et donc EDF encaisse cet argent et ensuite nous le reverse. La durée de vie du parc solaire est estimée à 30 ans. Il devrait donc être démantelé en 2043 sans incidence pour l'environnement. A cette date, la commune propriétaire du terrain aura alors touché pour sa location quelques 80 000 euros.